Bon, ok, bon, vous avez tous demandé la dernière fois à ce qu'on présente l'atelier d'Arnaud. Donc j'en profite que je suis là et je vais lui demander de me faire un tour de son atelier. Ouais, alors... Donc, allez, on commence par ce que les gens préfèrent. TSP 2000. TSP 2000. Plus exactement, c'est un combi 2000. Ouais. Voilà, donc en fait, Arnaud, il a un combi 2000. Donc, Tupi-Sy avec Dego, et donc il a séparé les deux machines. Donc en gros, là, tu as l'équivalent d'une TSP 2000. C'est ça. Voilà, 3 kilos. Oui. Arbre fixe pour la Tupi. Diamètre du bol, c'est 180, je crois. L'outil dans le puits, ouais, 180. Voilà, 180. Lame de 315. Et puis, voilà, monté avec le petit truc pour la Tupi, là, le petit compteur numérique. Voilà, ça, on leur montre tout de suite la déco qui va avec. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'équivalent d'une DG310 TS. 320. 320 TS. Donc, voilà, un dégo-rabeau. Il n'y a pas de souci. Arbre à plaquette hélicoïdale. Voilà, bon, ça, c'est en option, hein, mais c'est l'option sur laquelle il ne faut pas les guiner. Le guide, il a un peu changé. Ça coulisse bien. Le petit truc de protection qui va bien. Ça, c'est une super bonne machine. Mortaiseuse, bédane carré. La Mab01. Bon, ça, c'est pareil, tu regardes sur le site d'Ols-Profi, pour voir toutes les caractéristiques. Donc, voilà, avec, bon, c'est une mortaiseuse à bédane carré. Moi, je l'ai déjà utilisé. C'est assez facile à utiliser. C'est un gain de temps qui est non négligeable, honnêtement. C'est vraiment, c'est vraiment super intéressant à utiliser comme machine. Et puis, voilà. 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 Est-ce que c'est pas mal, là ? Voilà. Et puis, voilà, quoi. Tac, tac, tac. Ça, ça marche vraiment pas mal. Bon, tout le monde n'en a pas dans l'atelier, mais c'est vrai que tu gagnes un temps, un temps monstrueux. Sauf si t'es un adepte de la bédane à main et du ciseau à bois pour faire des mortaises. Mais, voilà. Continuons notre tour. J'enlève mon bordel. Tac. Scie en ruban. Voilà, scie en ruban. Tu sais, c'est laquelle, toi, de tête, pour moi ? HBS 480. HBS 480, qu'il est bon, ce tomme-là. 480, c'est le diamètre du volant, il me semble. Les volants, oui. Voilà. Donc, là, si je regarde, t'as une hauteur de coupe de 30 cm. 30, même un peu plus. 30, même... Allez, 30, 30, 31. Largeur, tu vas jusqu'à combien ? On a regardé hier, hein. C'est pareil, tu vas loin, là. Tu vas à plus de 40. T'as un frein... Oui. Comment on appelle ça ? Frein électrique, électronique. Oui, c'est ça, oui. Je sais plus comment on dit, frein électronique, là. Et puis, tu regardes sur le site, nous, on n'est pas vendeur, entre guillemets, voilà. Là, t'as le... Ça, moi, j'oublie toujours de le faire, par contre, tu vois. Là, t'as le... Ah, il détend de la lame ? Ouais. La tension rapide. Ça, il ne faut pas oublier. Tension rapide quand tu l'utilises. Tac. Détente. Voilà. Ça protège tes lames. Enfin, ça protège tes lames. Ça permet à tes lames de durer plus longtemps. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Il y a aspirateur. Deux sacs, mon gars. Moi, j'ai un maker qui aspire bien. Celui-là, il aspire encore plus fort, je trouve. Et les deux sacs, là, si t'as la place, c'est vraiment pas mal. Avec les filtres, enfin, les cartouches. Normalement, je crois que de base, c'est livré avec les chaussettes. Mais t'as une option pour mettre les cartouches. Les cartouches, c'est quand même vachement bien. C'est bruyant comme un aspirateur. Tu feras ce que tu veux. Et puis, voilà, pareil, caractéristique. Tu vas sur le site internet, tu contactes Christophe. Ils te répondront avec toute la gentillesse qu'on leur connaît. Rien de plus à dire sur cet aspirateur, c'est qu'il aspire vraiment bien. Ah ouais. Le tour. Moi, j'y connais rien en tour. Oui, non plus. Alors, voilà, il faut savoir que Carlo, c'est un ancien sculpteur, en fait, si vous le saviez pas. Donc, voilà, un petit tour. Rien d'abord avec le tournage, mais c'est pas grave. Bon, voilà, oui, mais c'est de l'artiste. Tu vois, là, là, c'est... Moi, j'y connais rien en tour, hein. Donc, voilà, j'ai toujours trouvé ça... Ouais. Le tour, j'y connais rien. J'ai toujours trouvé ça hyper, hyper impressionnant. Les mecs, ils ont une dextérité. Ils ont une facilité à faire les choses qui est déconcertante. Mais, voilà, j'en ai jamais fait. Peut-être qu'un jour, je lui demanderai qu'il me montre un peu comment on fait. Bah, il faudrait savoir, d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est quoi, t'as mis un... Ah, tu t'en sers comme truc pour les ciseaux ? Ouais. Hein, bah, c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. Tu vois, si tu veux pas acheter un tormec, t'achètes un tour, et hop, t'as un truc abrasif. Et le jour où tu veux, bah, tu fais du tormec. Toupie, la toute petite dernière arrivée dans l'atelier d'Arnaud. Donc ça, t'as déjà dû la voir, ou tu la verras bientôt, parce qu'on va commencer à faire des... Comment qu'on fait, nous ? Donc ça, c'est pareil, la toupie, c'est la TA... Je sais où, là, je n'ai plus les références. T0. T104. T104. Donc là, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, table d'un mètre par 50 cm d'origine, t'as des rallonges en alu, acier, pardon. De 50 cm par 50 cm que tu peux mettre de chaque côté, donc ça te fait une table de 2 mètres par 50 cm. Arbre fixe, pareil, diamètre des outils 180 dans le puits. Arbre fixe, je l'ai dit. Le guide parallèle à barrette, l'entraîneur. Alors l'entraîneur, il n'est pas d'origine, mais ça, on ne saurait que le conseiller. Voilà, et donc les toupies, les nouvelles machines Alls-Profi, elles disposent des nouveaux moteurs. Donc en fait, c'est des moteurs triphasés, 380, avec le variateur intégré pour ceux qui les veulent en monophasé. Donc voilà, réglage 4 vitesses. Voyons voir le ventre de la bête. Voilà, c'est là que ça se passe. Tu regardes, tu dévisses ici, tu ramènes un peu le moteur, tu fais ton réglage, tu repousses le moteur, tu revisses ici. Ça se fait bien, là, contacteur, il faut être sûr que tu ne bosses pas la toupie ouverte. Tac, et ici, montée-descente, manuelle, parce que ça suffit bien, blocage. Et ici, tu vois, pour bloquer l'arbre, tac, là, attends, comment on le tourne, voilà. Là, l'arbre, il est bloqué. Et si tu veux le débloquer, il faut vraiment que tu sois remis dans l'encoche. Sinon, la machine, elle ne démarre pas, c'est une sécurité pour être sûr que tu as bien débloqué l'arbre, et que tu ne vas pas tout exploser. Parce que c'est quand même mieux. Et puis, qu'est-ce qu'on a, une ponceuse calibreuse, ponceuse amande calibreuse, calibreuse amande, comment tu appelles ça, toi ? Bon, une ponce, une calibreuse. Voilà, calibreuse amande. Ça, c'est pareil, Arnaud, il fait beaucoup d'escalier, donc ça, c'est quand même pas mal pour, vraiment, quand tu veux arriver à de la finition, de la finition, là, tu bosses, on l'a utilisé, nous, tu bosses au quoi, au dixième ? Ouais, même moins, donc c'est vraiment pour arriver à l'épaisseur quasiment exacte au micron près entre deux pièces, quoi. En gamme Maker ? Oui. Donc, voilà, la gamme Maker, ce n'est pas fait que pour des bricolos du dimanche, c'est des produits qui marchent bien aussi, la preuve, tu as des professionnels qui en utilisent. Voilà, voilà, c'est un rouleau de diamètre combien ? 100 ? Oh non, non, plus que ça, je fais de 150, je crois. De mémoire, mais... Ouais, ben, tu sais quoi, si tu veux savoir, tu en achètes une et puis tu iras regarder dedans. Hein ? Eh, c'est une bonne idée, ça. Non, mais pareil, on se profit sur le site internet, et puis, et puis voilà. On a fait le tour, hein ? Ton meuble, là ? Alors là, il y a un meuble. Et puis, il y a une petite scie agrume, quand même. Ouais. Ouais, alors Arnaud, il a la scie agrume, ici. Tac. Parce que s'il y a des gardes champêtres, s'il y a des bûcherons, s'il y a des gens passionnés des scies agrume, il y a peut-être des gens passionnés des scies agrume. Voilà, Holzprofit, ils font des scies agrume. Ça, là, on l'avait testé à Epinal. C'est pas mal. Ouais. Il y a même s'il y a du chêne, hein, dedans. Ouais, du chêne, du sapin. Sans problème. Donc, voilà, ça, bon, c'est quand même un marché, enfin, un marché, c'est quand même des produits bien spécifiques. Ça fait porte-manteau. Tu peux mettre des pulls, tu peux mettre des machins comme ça. Si t'as, voilà, si t'as des questions, t'hésites pas à appeler Christophe. Ils en ont de toutes les tailles, de tous les modèles. En triphasé, je crois qu'ils en ont des thermiques. Il me semble qu'il y a une thermique. Oui, possible. Avec remords, sans remords, enfin, il y a tout ce que tu veux. Hésite pas à les contacter. Quoi ? Tu veux parler de ton aspirateur ? Ben oui. Petit aspirateur moche. C'est un photo. Voilà. Petit aspirateur moche. Les électroportatifs d'Arnaud. Donc, toi, t'es très moche. Oui. C'est pour pas mélanger les chargeurs. C'est plus pratique. Très moche pro. Bon, ben, je pense que... On a fait le tour, hein ? Je pense. Il y a juste... Il faut que j'en parle en même temps. Vas-y, parle. Tu veux parler de quoi ? Je vais te... Outil des pros, ils nous ont envoyé la Mirka, là. Moi, je l'ai déjà. Ça, c'est de la bombe. Mais moi, je n'ai pas celle-là. Je l'ai utilisée. C'est la petite Bosch Pro, là. En 125, 12 volts. Honnêtement, c'est une tuerie. Pour faire les champs, les machins comme ça. Je trouve même que c'est... Moi, perso, hein. Je pense que c'est plus efficace que la Mirka pour les petits champs. Donc, si t'as les moyens de te payer deux ponceuses... Là, je pense que t'as le duo gagnant. Moi, je trouve ça... C'est super léger, ça ne bouge pas. C'est hyper maniable. La petite chaussette, elle fait bien son boulot là-dessus. Oui. En plus. Oui, oui. Par rapport à des chaussettes un peu perave. Moi, j'ai le tank de Makita. La chaussette, elle n'est pas terrible. Tu prends de la poussière partout. Là, honnêtement, la poussière, elle fait bien son boulot. Donc, voilà. Puis là, bon, en fait, t'as la défonceuse, tout ce que tu veux, quoi. Ouais, ça doit être tout, hein. Non. Non. Plus important. Plus important de l'atelier. Deux jantes de camions qui font office de chauffage. Ça a été mon meilleur ami. Je ne le remercierai jamais assez. Allez, vraiment bien, ça. Bonjour. Je ne le remercierai jamais assez. 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 – Sous-titrage FR 2021